Elle s'appelle Déborah, elle a 34 ans, elle souffre d'une maladie rare, elle est née sans utérus, donc elle ne peut pas avoir d'enfant, mais désormais il y a peut-être une solution. Alors la solution c'est le professeur Ayubi qui l'apporte de l'hôpital Foch, il se dit voilà qu'on va faire comme les suédois, c'est-à-dire qu'on va essayer de greffer un utérus à la patiente et ensuite provoquer donc une five et avoir au bout de neuf mois un bébé. Five, fécondation in vitro, pas n'importe quel utérus ou plutôt l'utérus de pas n'importe quelle donneuse puisque c'est sa maman Brigitte, 59 ans et là vous filmez tout et il y a un double risque parce qu'on voit à la fois l'ablation de l'utérus chez la maman, la grand-mère donc celle qui va devenir la grand-mère puis l'implantation chez la fille, la maman est très très souvent au bord des larmes, elle n'est pas tranquille, elle a peur. Alors elle a peur oui parce qu'en fait elle est quand même en bonne santé et elle va subir une opération chirurgicale très longue elle passe plus de dix heures sur la table d'opération et donc oui c'est toujours un peu inquiétant de se faire opérer surtout quand on est en pleine santé mais pour elle c'est très très clair, depuis le début, dès qu'elle a su que sa fille n'avait pas d'utérus elle a tout de suite proposé le sien. Bon à l'époque personne n'imaginait qu'on pouvait faire une telle opération mais elle l'avait proposé depuis toujours. Dix heures d'opération on venait de le dire, pas moins de six chirurgiens, une équipe suédoise, une équipe française, trois et trois, deux anesthésistes, pas moins de vingt infirmières, vous-même vous êtes resté sur place les dix heures de l'opération ? Bah plus mais en fait on était trois équipes ce jour-là, on avait parce que l'équipe du bloc est restée au bloc tout le temps l'équipe qui suivait la maman a suivi la maman et l'équipe qui suivait Déborah a suivi Déborah donc on était trois équipes et oui oui c'était un peu long mais c'était aussi très 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 particulier d'être là donc on était tous contents d'être là. Alors j'ai eu la chance de voir ce doc, l'opération a démarré à 8h du matin, on voit une image absolument incroyable on est à 23h, l'utérus de la maman est transporté du bloc 14 au bloc 15 juste à côté pour être implanté dans le ventre de Déborah c'est un chirurgien qui transporte l'utérus dans un récipient plat qui tient à bout de bras pardon pour la comparaison mais on dirait un plat à gratin qui va au four, image absolument saisissante vous aussi ça vous fait sourire, vous étiez impressionné comme nous ? Bah oui oui, on s'attendait aussi également, je sais pas, à qu'il soit transporté dans une chèque de couveux pareil j'imaginais ça et là c'est un plat ! Bah oui parce qu'il fallait, en fait il faut aller vite, il faut éviter que le greffon reste sans être connecté au corps et donc pas recevoir de sang donc il faut aller être, c'est ce qui se passe le plus vite en fait mais c'est vrai que c'est surprenant Moi j'avais peur, je me disais mais il va le faire tomber, s'il le fait tomber mais c'est une catastrophe, il est dans le couloir avec son plat à gratin Bah on a tous pensé ça, on se disait mais qu'est-ce qui doit se passer dans sa tête ? Il faut vraiment pas qu'il dérape, pas qu'il glisse, c'est sûr L'utérus, vous le dites, ça fait seulement la taille d'une poire et ensuite ça grossit, grossit évidemment quand il y a le bébé et 28 jours seulement après l'opération 28 jours, chiffre emblématique à 34 ans, Déborah a eu ses règles pour la première fois de sa vie avec l'utérus de sa maman qui a 59 ans juste une petite pensée pour tous ceux qui vous disent c'était mieux avant, mais c'est pas fini Déborah a donc fait une five fécondation in vitro, le transfert d'embryon qui était prévu le 31 mars, là, rebelote il y a encore des ennuis. Ah oui, alors là on est à deux semaines du transfert et là, bim c'est le Covid, chacun chez soi et on arrête les opérations non urgentes et donc du coup tout est stoppé et donc là on se retrouve de nouveau à attendre et à attendre sans savoir quand, en fait on n'avait pas de date de reprise J'ai noté la date, le 15 juillet le transfert d'embryon a lieu dans le vent, dans l'utérus de sa maman donc l'utérus partagé entre la maman et la grand-mère ça a marché et là, de retour chez elle, je passe un petit peu de temps Déborah fait un test de grossesse en compagnie de son mari il y a peu de lumière, il est 5h du matin test positif, évidemment des larmes juste une question, comment se fait-il que vous soyez là à 5h du matin avec la caméra, vous avez dormi chez eux ou est-ce qu'ils ont rejoué la scène pour vous ? Ah non, non, alors que ce soit bien clair, on n'a jamais demandé de jouer quoi que ce soit moi je leur ai dit, d'abord c'est votre processus, c'est le bébé quand on pourra filmer, on filmera il y a eu des scènes d'ailleurs où il n'y avait pas assez de lumière donc j'ai filmé, mais la qualité n'est pas bonne donc on n'a pas pu les utiliser mais cette scène-là particulière, je l'avais anticipée Mais donc vous habitiez chez eux, comment ça s'est passé ? Vous n'êtes pas allé tous les matins pardon de dire les choses, au pipi de la jeune fille Non, mais comme j'avais assisté au transfert, je savais que 10 jours après on pouvait commencer à tester donc on se fait parler avec Déborah je lui ai dit, si tu le fais, tu m'attends elle m'a dit, je vais le faire à 5h du matin donc je suis venu à 4h Juste un mot technique, vous êtes très discret, vous filmez avec quel type de caméra ? Je filme avec une petite caméra ce n'est pas une grande caméra comme on a l'habitude de le voir dans les télévisions c'est, on va dire, un gros appareil photo Parce que dans la presse, ils disent que parfois vous filmez avec votre téléphone portable Non, non Non, non, j'ai toujours filmé avec une caméra professionnelle Voilà, la 5D, ce qu'on appelle la 5D de Canon Oui, là c'est une Sony mais oui, c'est la même chose Voilà, c'est un très gros appareil photo numérique dont la qualité est très supérieure même aux caméras qu'on connaissait auparavant Donc, c'est juste un peu et c'est une petite caméra C'est un peu